Le PAPME, sa genèse, elle est toute simple, c'est une constatation que tout le monde fait aujourd'hui. 81,3% des sociétés cotées aujourd'hui à Paris ne pèsent plus que 4,6% de la capitalisation totale de la place. Autrement dit, et ce chiffre de 4,6% est en diminution constante depuis 5 ou 6 ans. Donc il y a une vraie nécessité de réanimer, d'amener vers ces sociétés un flux d'investisseurs ou d'investissements complémentaires. Alors il y a des facteurs d'amélioration. Il est évident qu'on peut espérer que les obligations convertibles seront une classe d'actifs qui fera partie des véhicules utilisables. Alors pour l'investisseur, l'intérêt de l'obligation convertible, c'est une prise de risque qui a priori peut être considérée comme moins importante. Pour l'émetteur, c'est effectivement la possibilité d'éviter un mécanisme de dilution, c'est-à-dire que le prix de conversion sera nécessairement supérieur au cours de bourse aujourd'hui. Donc c'est un effet de dilution qui sera moins pénalisant pour lui que s'il avait à émettre des actions à l'état pur aujourd'hui. Si je suis très habitué à l'investissement, on dirait que je peux continuer à le faire en arbitrant des titres qui ne sont pas éligibles au PAPME, peut-être des titres du CAC 40, pourquoi pas, pour venir me positionner. Parce qu'il y a un effet aubaine. On parle de chiffres, on sait qu'il y a probablement entre 3 et 5 milliards d'euros qui vont arriver sur une poche flottante qui représente 30 milliards d'euros. Donc dans un premier temps, il y a un effet hausse de coût. Dans un deuxième temps, il y aura des opérations d'augmentation de capital, des émissions qui viendront compenser les flux entrants. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut être positionné plutôt assez rapidement.